Joueurs et joueuses, bonjour ! Si je vous dis un personnage est enfermé dans un jeu vidéo, il ne peut pas en sortir, et s'il meurt dans le jeu, il meurt aussi dans la vraie vie, vous me répondez ? A Sword Art Online ! Tron ! Tron, bien évidemment, ce film Disney réalisé par Steven Lisberger, sorti en 1982, qui a été une claque à sa sortie et qui a marqué son époque, que ce soit en termes d'ambiance, d'univers, mais surtout en termes de technologie, puisque c'est un des premiers films à utiliser massivement les effets spéciaux, réalisés par ordinateur à une époque où la souris à boule venait tout juste d'apparaître. Alors oui, mais je pense que le jeu dont tu m'as parlé s'inspire quand même beaucoup plus de Sword Art Online que de Tron. Oui, bon, ok, j'avoue. On va parler de Death End Request. Vous aimez les RPG, vous aimez les visual novels, vous aimez les histoires de vie ou de mort, et bien on voit tout ça après le générique. Alors, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui est Death End Request, donc un RPG signé ID Factory, sorti en 2018 au Japon et en 2019 en Europe. Il a été dirigé par Yoe Sato, qui n'a pas fait d'autres jeux, enfin, en tout cas en tant que directeur. Et il est produit par Nori Issa Kochiwa, le président de Compile Heart, qui, pour rappel, est une filiale d'ID Factory. On retrouve également Kei Nanameda et ses designs dont le style est très japonais et que l'on avait déjà vu à l'oeuvre sur Trillion God of Destruction, Million Souls ou encore Fairy Fencer Hef. Et enfin, le dernier, et non le moindre, l'histoire est signée par Makoto Keduin, le créateur et scénariste de Corpse Party, une série de jeux d'horreur que j'adore et dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Bon alors, Death & Request, de quoi ça cause ? Un an avant le début de l'aventure, Shina Ninomiya, notre protagoniste, une développeuse de jeux vidéo qui a disparu alors qu'elle travaillait sur World's Odyssey, un MMORPG nécessitant de ses utilisateurs qu'ils se connectent en plongeant complètement leur conscience dans le jeu. Sans attendre. Un an après sa disparition, elle apparaît cependant amnésique et un de ses anciens collègues, Arata Mizunashi, découvre que le MMORPG qui n'était plus censé fonctionner, fonctionne encore. Et sa collègue disparue semble s'y trouver. Problème, elle ne peut plus se déloguer du jeu. Sword Art Online. Pire encore, impossible de respawner en cas de défaite. Toute mort dans le jeu signifie une mort dans la vie réelle. Sword Art Online. Ça suffit, oui ? Je veux dire, oui, effectivement, ça ressemble à Sword Art Online, mais il n'y a quand même pas que ça. Bref, la seule solution qui semble s'offrir à elle est de finir le jeu pour pouvoir enfin revenir dans le monde réel. Finir un jeu sans fin, donc. Pour le reste, on a à faire une histoire longue et bien écrite et surtout très mature. Shina va traverser le monde, elle va rencontrer des compagnons, enfin surtout des compagnes, des compagnes d'infortune, des antagonistes également. Et si ça paraît classique dans le fond, et bien dans les faits, l'aventure se divise en deux. Une partie dans le MMORPG avec notre héroïne qui va essayer de survivre et une partie dans le monde réel ou son collègue essaye de l'aider tout en étant poursuivi par la police, une société secrète ou encore une multinationale. La société à gueule, non, c'est pas du tout un mélange entre Apple et Google, je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Ceci étant, je me moque, mais on comprend tout de suite à quoi on a affaire, ça permet d'ancrer le jeu dans le réel. Enfin, dans le réel, façon de parler. Je n'ai pas grand chose à reprocher à l'histoire à part quelques déus ex machina qui arrivent un petit peu comme des cheveux sur la soupe. Mais dans l'ensemble, j'ai suivi l'histoire avec plaisir. Mais l'exécution ne plaira peut-être pas à tout le monde. Pour quelles raisons ? Eh bien, je vous dis ça tout de suite dans la partie suivante. Pour le gameplay, le titre se divise en deux parties. L'histoire est racontée sous forme de visual novel. L'aventure se déroule de manière plus classique dans des donjons avec des combats aléatoires. Pour la partie visual novel, on est sur du basique. Très bien. Non, pas ce genre de basique. Oh, ça va, elle était drôle ma blague quand même. Certes. Bon alors pour ta blague, je lui mettrai la note de C++. Bref, du visual novel classique avec des tonnes et des tonnes de lignes de texte à lire. Tout en anglais, ça va sans dire. Et les mauvaises langues vont venir dire Ouais, si c'était pour passer tout son temps à lire, autant prendre un bon bouquin. Ah ouais, et les séquences à affronter des ennemis dans un donjon, tu fais comment dans un bouquin ? Moi, j'aime bien tout ce qui est visual novel. Une petite musique guilleraite et des personnages qui rigolent quand tout va bien. Ou à l'inverse, des gerbes de sang qui éclaboussent l'écran et votre héroïne qui hurle à la mort quand elle se fait trucider dans d'affreuses souffrances. Vous ne pouvez pas avoir ça dans un vrai livre. Alors forcément, ces scènes qui représentent facilement la moitié du jeu sont plus cavards en interaction. De temps en temps, vous allez avoir un menu avec deux choix le plus souvent. Parfois trois, mais très rarement. Et comme on est, je le répète, sur du visual novel basique, on ne va pas se retrouver avec différents embranchements dans l'histoire, mais simplement un choix qui permet de poursuivre l'aventure, un autre qui débouche sur un game over. Et heureusement qu'on peut sauvegarder dans la partie du visual novel à tout moment. En général ! Oui, en général. Parce qu'il y a des moments où vous allez vous taper un boss, cinq minutes de blabla, et un choix à faire après. Et si vous sélectionnez la mauvaise réponse, sachant qu'il y a des moments où aucune des propositions ne semble bonne ou mauvaise, vous vous tapez un game over et vous êtes bon pour tout refaire. Bon, ceci étant, les boss ne sont pas très durs et vous pouvez passer simplement toutes les scènes de dialogue, donc même dans ces cas-là, vous ne perdez pas beaucoup de temps, mais c'était à préciser. Et pour la partie donjon, je pourrais résumer ça en « C'est pas parfait, mais il y a des bonnes idées ». Mais en même temps, ça pourrait être la devise du studio. « ID Factory », « C'est pas parfait, mais il y a des bonnes idées ». Pas de ville, peu de lieux, qui sont des donjons assez classiques et qu'on reverra plusieurs fois pour certains avec un chemin désertique, un château, un temple sous-marin, un chantier de construction naval. Peu nombreux donc, mais ça essaye de sortir un petit peu de l'ordinaire. Et puis, le gros du gameplay, ce sont les combats qui ont un côté très fun puisqu'ils empruntent des éléments du flipper, mais également un côté tactique avec des dalles qui ont des effets sur le sol. Ah, d'accord ! Attends, comment ça du flipper ? Ah oui, 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 du flipper ! La zone de combat est entourée d'un mur invisible en forme de cercle. Les attaques de base, ainsi que certaines attaques spéciales, ont la capacité de faire reculer les ennemis et de les faire taper, soit dans d'autres ennemis, soit dans les rebords de la zone de combat. Chaque adversaire a un poids différent et ils vont valser plus ou moins loin. Alors, certains ennemis ne vont reculer que de quelques centimètres, mais d'autres vont valdinguer, rebondir sur tout ce qui bouge, en sachant que certains vont avoir une excellente défense contre vos attaques, mais vont prendre cher s'ils rebondissent contre un mur. Et au final, c'est carrément jubilatoire. À côté de ça, comme je vous le disais, il va y avoir sur le sol des dalles qui ont des effets. Ça va vous faire perdre généralement des points de vie, mais en contrepartie, vous allez gagner en force, en magie, ou vous allez même récupérer des points de magie. Sachant que vous dirigez trois personnages en combat et que chacun a droit à trois actions par tour. Actions qui peuvent être frapper un ennemi, utiliser une technique, prendre un objet, se mettre en défense, etc. Donc on rajoute encore une couche à l'aspect tactique, puisque vous allez vous dire est-ce que j'utilise une technique qui augmente la force de mon perso et je fais deux attaques, ou alors est-ce que je marche sur une dalle qui va augmenter ma force mais je perds des points de vie mais je fais trois attaques ? Un des reproches qui est fait au jeu, c'est que les combats sont trop longs. Alors oui et non. Oui, comme bon nombre de jeux du studio, les combats peuvent parfois s'éterniser, parce que, bizarrement, chaque ennemi a un élément. étoile, soleil ou lune. Et ça fonctionne à la manière de pierrefeuille ciseau. Mais parfois, il ne suffit pas d'utiliser le bon élément contre l'élément opposé. En fonction des ennemis, il faut aussi utiliser le bon personnage. Et quand on ne sait pas quel personnage prendre pour quel ennemi, parfois, ça peut effectivement tirer en longueur. Mais à l'inverse, vous avez souvent des dalles qui remettent des points de magie. Donc il y a beaucoup de combats où vous arrivez, vous récupérez vos points de magie. Alors certes, vous perdez des points de vie mais vous balancez vos attaques les plus puissantes et en un tour ou deux, de combat, effectivement, mais pas tous. Parce que vous avez à l'inverse des donjons où les dalles ne remettent quasiment pas de points de magie. Et là, vous serez bon pour utiliser vos techniques avec parcimonie. Et si vous n'avez pas d'ami-corses, vous vous débrouillez. En parlant de techniques, le système d'acquisition est intéressant puisque ce n'est pas en fonction de votre niveau mais selon les techniques que vous utilisez. Concrètement, vous allez commencer avec des attaques de niveau faible et en faisant deux fois cette attaque dans le même tour, vous avez un certain pourcentage de chance de débloquer la même attaque de niveau supérieur. Sachant que, meilleur est votre niveau, plus grand sera le pourcentage de chance d'y arriver. Certains personnages sont des soigneurs, d'autres des attaquants dans un domaine et l'héroïne fait un petit peu tout. Vous n'avez que 6 personnages dans votre équipe, 3 que vous dirigez en combat et 3 qui sont en tant que substituts. Mais chaque personnage a son substitut que vous pouvez changer n'importe quand hors des combats mais pas pendant les combats. C'est un petit peu comme Tekken Tag Team Battle. Avant le combat, vous pouvez choisir deux personnages entre plusieurs dizaines mais bon, une fois que vous êtes en train de combattre, vous pouvez switcher contre les deux. Je crois que tu te compliques beaucoup la vie avec tes explications là. Ouais, je crois aussi. Le jeu n'est pas très dur et l'histoire n'est pas très longue sauf si vous lisez l'anglais très lentement. Alors il m'a fallu 30 heures et quelques pour atteindre la fin sauf que j'ai eu la fin normale qui est en fait la mauvaise fin donc j'ai dû me taper un tour de New Game Plus mais dès qu'on zappe tous les dialogues et qu'on recommence le jeu avec le niveau avec lequel on l'a fini ça va beaucoup plus vite. En conclusion, Death and Request est un titre que j'ai beaucoup apprécié mais en toute objectivité je ne peux pas le conseiller à tout le monde. Déjà parce que de par sa nature même il ne plaira pas à tous. Si vous êtes amateur de RPG à grands spectacles que vous vous délectez de scènes cinématiques en CG avec des explosions dans tous les sens vous pouvez passer votre chemin. Si à l'inverse vous êtes amateur de RPG plus posés de visual novel d'anime style comédie mais que vous aimez également les trucs qui font peur. Comédie et horreur mais pas les deux en même temps. Vous pouvez tenter le jeu. J'ai beau savoir que les titres d'ID Factory ne sont pas les meilleurs du monde j'ai une tendresse particulière pour leurs réalisations qui ont un style et une patte qui leur sont propres. Il y a une économie de moyens qui permet de compenser le manque d'ambition de la mise en scène par un développement des personnages et une inventivité dans le gameplay. Après tout c'est le nom du studio ID Factory l'usine à idées et il porte bien son nom. C'est le nom. Sous-titrage ST' 501